En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre, chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne, mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes une grande fan ou alors vous avez regardé la série Les Deux Moisettes Du Téléphone. J'ai regardé la série, il n'y a pas longtemps, j'ai fini les 5 saisons et j'ai eu un coup de cœur sur le personnage de Lydia. Et du coup, je me suis dit que je vais refaire son look, son maquillage, ses vêtements parce que j'adore les looks dans ces années-là. Je vais refaire aussi la coiffure ou alors essayer de faire une coiffure un peu de cette époque, un truc assez simple avec peu de matériel. Vous allez voir, moi je ne suis pas du tout de maquillage, vous allez voir, je fais des erreurs de maquillage énormes. Donc ça ne sert à rien de m'incender dans les commentaires, je le sais, mais on va faire un truc pas cher. Vous avez vu, j'ai les cheveux longs, donc ce ne sera pas exactement la même. En tout cas, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, je suis trop contente que les vidéos vous plaisent, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, on est bientôt à 4000 abonnés, c'est un truc de ouf, donc merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai plein de boutons là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai eu deux là et là aussi. Bon, on va essayer de les cacher. Moi, mes produits, c'est de la pure merde, clairement c'est de la pure merde. Du coup, Lydia, elle a vraiment un trop beau teint, genre elle a la peau claire, mais elle n'a pas du tout d'imperfection. Vous savez, quand j'ai dans cette série, j'ai vraiment trop hésité à me couper les cheveux, genre à là, pour pouvoir refaire avec des bigoudis et tout. Mais en fait, je me suis dit que ça allait pas m'aller, donc il fallait arrêter. Donc là, je vais mettre un truc, c'est un truc que je mets pour cacher mes boutons et tout. Il est un peu clair parce que j'utilise surtout en hiver. Moi, je prends mon pinceau comme ça et je fais ta pote. Et vous, c'est quoi votre personnage préféré dans les modes de téléphone ? Moi aussi, je kiffe trop Francisco. Genre, je préfère totalement Francisco à... Comment il s'appelle l'autre ? Oui. Bah, l'autre mec là. Carlos. Je préfère carrément Francisco à Carlos. Genre même en beauté et tout, genre Francisco est carrément plus beau que Carlos. Genre je trouve, c'est un petit truc que j'avais acheté chez NYX. On va mettre ça là. Juste comme j'ai des chetards, je les perce à la mort en pinceau. Et les pinceaux, vraiment, c'est de la grosse merde. Du bronzer, moi, je viens de chez Primark. Je vais juste faire... Excuse-moi. Ouais. Je parle à ma caméra. Désolée, Louisa vient nous chercher, encore une fois, je fais un petit omiciel. Non, ouais, je parle tout en omiciel. Mais ça, t'as vu son bâtillette. Non, mais dites-lui de bouger. Franchement, elle s'ouvre. Je vais juste mettre un tout petit peu de blush. Enfin, un tout petit peu parce qu'elle ne met pas trop trop de blush. Mais un tout petit peu de blush. Et moi, je mets avec un rouge à lèvres. Ce n'est pas que je n'ai pas de blush. C'est juste que je trouve que ça fait mieux, en fait. Et je trouve que ça fait... Je trouve que ça tient mieux. Si vous n'avez pas de blush, vraiment trop bonne technique. Donc, j'ai vu ça sur TikTok. C'est pour ça que dans mes vidéos, on dirait trop que j'ai bonne ligne. Alors qu'en vrai, pas du tout. On dirait juste un gros chacal dans la vraie vie. Mais bon. Elle a vraiment des trop beaux yeux. Genre, on dirait des faux cils. Mais je crois qu'elle en a pas. Je vais juste mettre un peu de marron. Au niveau de mes cils. Moi, j'ai vraiment les cils clairs. Genre, on ne les voit pas. Moi, je vais juste mettre un petit peu de marron. Et après, je vais mettre un trait d'eyeliner. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Juste faire ça. Putain, c'est vrai qu'on dirait que j'ai un plâtre sur la tronche. Je vais venir mettre de l'eyeliner. Mais pas un trait en mode... Comme ça, tu vois. Juste un petit trait comme ça. Juste pour... Quand je vais mettre mon eyeliner, que ça fasse un peu en mode bien noir. Parce qu'elle est vraiment brune. Genre, elle est hyper brune. Enfin, je crois que dans la vraie vie, elle n'est pas super brune. Parce que j'ai vu des photos sur son Insta. Genre, elle était un peu chatte. Mais je crois qu'ils l'ont teint, les cheveux. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Putain, les voisins, ils gueulent. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Parce que les voisins... Ensuite, l'étape la plus importante... Oh là là... Bon, l'étape la plus importante, c'est le mascara. Parce qu'elle a des trop beaux cils. Et là, il va falloir en mettre vraiment partout, partout, partout. Et de les allonger le plus possible. Alors moi, je vais prendre le Better Than Sex de chez Too Faced. Et un Kiko, il est trop bien. Vraiment, si vous voulez un mascara genre pas cher, qui est waterproof, qui est trop bien. Regardez la brosse. Elle est vraiment genre comme je les ai. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'aurai une série, à chaque fois, mais à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. J'ai envie de faire la coupe de l'héroïne principale ou genre mon personnage principal du truc. Et la dernière fois, quand il y avait la Casa de Papel, j'ai coupé mes cheveux comme Tokyo. Exactement pareil. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je ne ressemblais pas du tout à Tokyo. Donc, ça ne m'allait pas du tout, en fait. Et j'ai mis deux ans à avoir la coupe de cheveux que je voulais, quoi. Parce que la frange qui repousse et tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, tout le monde me disait que c'était moche, en plus. Donc, j'étais super contente. Après, j'avoue que ça ne m'allait pas trop. Donc, j'avoue qu'il n'y avait pas tort. Bon, je ne trouve pas mon truc à sourcils, donc ils vont rester comme ça. On va dire que ça ira. Lydia, dans la série, elle a tout le temps un rouge à lèvres un peu, genre Bordeaux. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Je ne crois pas qu'il faut que je fasse ça avec le crayon à lèvres. Mais qu'est-ce que je m'en fous. Ensuite, je prends un rouge à lèvres. Alors là, c'est tombé, quoi. C'est un rouge à lèvres de chez Action. Le truc est dégueulasse. C'est un rouge à lèvres que je ne mets jamais parce que le Bordeaux, ça ne me va pas du tout. Vous avez remarqué, je dirais que ça ne me va pas. Je crois que c'est un peu près la couleur de Lydia. Ça fait un peu plus rouge à la caméra. Mais en vrai, je vous jure que c'est un peu Bordeaux, quoi. Bref, voilà le maquillage. Très simple, hein. Parce qu'ils n'avaient pas non plus 10 millions de maquillage. Ils ne mettaient pas de fard à paupières, mais rien. Du coup, voilà. Et je vais faire la coiffure qui est le truc le plus intéressant. Vous allez voir. Et même si vous avez des cheveux longs ou des cheveux courts, la coiffure, elle va marcher pour tout le monde. D'une brosse. Oula, d'une brosse. Pince, plate, comme ça. D'un élastique, comme ça. Vous voyez les élastiques. Vous aurez besoin de laque. Beaucoup de laque. Mais la laque, je vous la montre après. Donc, je vais venir faire ma réveille au milieu. Donc, je vous souhaite une réveille comme ça. Qu'on va venir. Vous le serrez quand même. Oula. Vous le serrez bien quand même, mais pas trop. Enfin, normal, quoi. Et on va venir faire un double noeud. On va venir passer mèche par mèche. Donc, faites des mèches assez grosses. Ça dépend de vos cheveux. Moi, j'ai des cheveux très très épais. Voilà. Et on serre vraiment bien. On serre bien. Et on ramène bien. On va prendre de l'autre côté. Et on fait pareil. Et à la fin, il va falloir que vous arriviez à foutre toutes les mèches comme ça, en fait. Et en fait, là, quand vous êtes arrivé à ce résultat, on prend des pince plates et on va venir tout fixer aux pince plates. Donc, le plus compliqué à faire tenir, ça va être au milieu, là, parce qu'il y a énormément de cheveux. Voilà. Ensuite, quand on a bientôt fini de tout mettre, des petites bobby pin et tout, on va venir prendre de la laque et on va venir tout laquer vraiment pour pas que ça bouge, quoi. Bon, là, c'est le moment, le moment où c'est sa foire, sa foire. Ah oui, et aussi, si vous avez des petites mèches comme ça, on va les faire après au lisseur. Je vous jure que ça, c'est vraiment si vous n'avez pas mis assez de bobby pin ou si vous n'avez pas assez laqué, le truc, il va tomber. Bon, est-ce que vous êtes prêtes ? Bah ouais, je n'allais pas rester avec ce truc éternellement. Et en fait, là, on va venir tirer. Et voilà. Bon, j'ai une marque ou pas, là ? Putain, j'ai la marque de l'écran. Là, cette mèche, oui, ça va pas du tout. Je vais juste venir la laquer. Bon, voilà, j'ai fait le maquillage, j'ai fait la coiffure et maintenant, on va passer à la tenue. Je vais faire un petit lookbook et je vais vous montrer deux tenues qui ressemblent un peu dans le même délire que j'avais dans ma penderie. J'adore comment elle s'habille dans la série. J'adore, 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 j'adore. Mais ça va pas être exactement les mêmes tenues que Porte Lydia parce que je n'ai pas les mêmes tenues que Porte Lydia. mes freins, un peu une mensuration. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Et voilà la vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si vous refaites la coiffure ou quoi N'hésitez pas à me l'envoyer sur insta Je vous mets mon instagram ici Et rejoignez moi je peux souvent des looks N'oubliez pas de vous abonner De mettre un j'aime si vous avez bien aimé Et de commenter Bye Et si vous avez pas regardé Et de moi c'est du téléphone Allez voir Dire que c'est trop bien Voilà j'aimerais trop être Lydia Mais malheureusement non En tout cas je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à bientôt Ciao